La solidarité c'est la chose la plus aimée par Dieu, le Seigneur. C'est le sens normal même des choses. En principe, s'il y a solidarité dans un milieu, ça fait régner la paix. Donc, devoir apprendre à être solidaires les uns envers les autres. Tout le monde peut être solidaire l'un envers l'autre. Par l'amour, l'aide surtout, il faut aider son prochain. Mais, chacun connaît celui qu'il dépasse. Lorsque vous êtes un homme, je mets homme grand H, quand vous voyez votre vis-à-vis, vos entourages, surtout vos entourages proches là, les gens qui sont proches à droite, à gauche, devant, derrière vous, vous devez les connaître par rapport à vous-même et être solidaires envers eux. Être solidaires envers les amis, les proches, les connaissances, même ceux qu'on ne connaît pas. Lorsque vous voyez quelqu'un diminué, qu'il a besoin de votre soutien, que vous avez les moyens, il faut y agir, il faut agir. C'est ça qu'on appelle la solidarité. La solidarité, la part de la famille. C'est déjà la famille même entre elles. Chacun forme sa petite famille et ne veut plus rester dans la grande famille. Alors que, nos papas, nos aïeux n'avaient pas vécu comme ça. Ils étaient ensemble, solidaires. Entre eux, ils se complétaient. Et ça fait une puissance. Mais aujourd'hui, vous avez un peu de moyens de vous quitter le grand siècle et vous détacher. Quand vous vous détachez avec votre petite famille, je ne suis pas sûr que vos progénitures vont agir comme les anciens. C'est ça aussi la base. Et c'est ça qui fait que la solidarité agissante là ne se voit plus correctement. Nous sommes en train de perdre cette valeur. Et sans cette valeur, le monde n'aura pas sa valeur. Nous ne nous aimons plus. Nous ne nous aimons plus. Chacun veut, on fait de l'individualisme. Alors qu'on ne sait pas ce que Demain réserve à ce malheureux, à cet indigent d'aujourd'hui. Ce que Demain réserve à vous qui avez aussi les moyens aujourd'hui. C'est pourquoi il faut être solidaire. Il faut être solidaire. Il faut s'aider. Nous devons nous aider dans la vie. Mon papa m'a enseigné lorsqu'il était petit. J'étais jeune, 15 ans, 16 ans. Il y a un individu bien habillé qui se pointe devant moi. Qui me dit, s'il vous plaît, aidez-moi. J'ai besoin de 100 francs pour manger. Ça se passait à Cotonou. Et j'ai dit à mon papa, il s'est bien habillé, il me demande de l'argent. Non, je ne vais pas lui donner. Mon papa a dit, donne-lui ça. Donne-lui ça parce que, toi, est-ce que toi, tu peux te pointer devant quelqu'un pour lui demander de l'argent maintenant. Je dis que celui qui est propre, qui se présente devant toi, qui demande de l'argent, c'est parce qu'il est nécessité. Donc, il faut lui donner. En dehors de ça, il y a des gens qu'on doit aider. Quand vous le voyez physiquement, vous devez savoir qu'il a besoin d'aide. Il faut l'aider. Un handicapé physique, vous devez savoir qu'il a besoin d'aide. Ne dites pas que vous encouragez la paresse. Non. Votre petit geste, à l'instant-là, ne va rien diminuer en vous. Dans l'islam, l'islam a prévu, il a prévu qu'il faut faire du zakat. Zakat, il faut aider les nécessités. Il faut les aider. C'est une obligation. Parce que Dieu vous a donné, il faut donner aussi. Que ceux qui en ont là, donnent. Donner, ce n'est pas donner seulement à ceux que vous connaissez. Il faut en donner, même à celui que vous ne connaissez pas. Même quand vous savez que le type en a besoin et qu'il a honte de vous demander, n'hésitez pas à lui faire le bon geste. C'est toujours bon. Dieu aime ça. Mon papa, il en a fait. Il en fait autant que son âme repose en paix. Il en fait et il en a bénéficié avant de mourir. La scène s'est passée à Ouida. On n'était pas encore nés. Où deux écoliers se battaient. L'autre a blessé son seconde avec son ardoise. Mon papa allait au service. Mais il a vu la scène. Il a rapidement pris celui qui est blessé. Il l'a amené à la maison. L'a soigné d'abord. Et le petit se vengeait. Il veut venger quand même. Il dit non. Mais pourquoi ? J'étais déjà soigné. Et mon ardoise ? Mon ardoise est perdu. Mon bique est perdu. Mon papa lui a acheté une ardoise et un bique. Et l'a ramené en classe. Vous savez que des années plus tard, ce petit-là est devenu magistrat. Mais mon papa ne le reconnaît plus. Mon papa ne le reconnaît pas. Mais il a reconnu mon papa à la barre. Et vous connaissez déjà la suite, non ? Voilà les avantages de la solidarité. Il a d'abord renvoyé l'audience. Et après a convoqué mon papa. Et a dit, mais vous me connaissez papa ? Papa a dit non. Mais vous avez fait huit heures dans les années comme ça. Papa a dit oui. Mais le petit qui était blessé, là, que vous avez amené à la main, vous avez dit, bon, j'en fais beaucoup, je ne peux plus me rappeler. Je sais qu'il y a une situation comme ça. C'était moi. C'était moi. Moi, le magistrat, là. Voilà. Donc, il faut toujours être solidaires. Ce que vous faites à l'autre, ce que vous faites de bien, à votre proche, à votre vis-à-vis, retournera vers vous. Mais si vous faites aussi mal, vous allez trouver ça. Quand on dit ça, il va retourner vers vous. Peut-être que ce sont vos progenitifs qui vont en bénéficier. Donc, quand vous êtes solidaires envers les gens, n'attendez pas que ceux-là vous retournent la santé. C'est là où nous faisons l'erreur, ça. On donne au nom de Dieu et nous au nom de la personne. On le fait au nom de Dieu, au nom d'Allah. Soyez solidaires envers les hommes, les personnes, au nom de Dieu. N'attendez pas le retour. Seul Dieu sera vous récompensé. à sa juste valeur.